salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous comme vous avez vu dans le titre aujourd'hui je fais une petite vidéo dégustation mcdo litué tranquille et bien fait et en fait c'est l'histoire de manger un petit mcdo parce que ça faisait longtemps que je ne sais plus faire mcdo mais il est très petit mcdo comme moi je suis pas très mcdo c'est genre ces choses là je suis pas trop dessus bon des fois ça m'arrive mais c'est rare j'aime bien me faire à manger temps en temps et faire mes petits plats mes petits escalopes et tout du coup j'ai vu en fait à côté de chez moi le drive il y avait personne et du coup je suis allé je suis allé au drive tranquille je me suis pris mon petit mcdo ma petite glace et deux petits cheese tranquilles comme vous avez vu moi j'ai fait une vidéo de cheese à l'époque quand j'étais au foyer je sais pas si vous vous rappelez j'en ai mangé je sais plus c'était 8 cheese ou quoi mais là c'est pas c'est pas un challenge c'est rien c'est juste que j'avais envie de faire une vidéo mcdo puisque comme j'enchaîne sur les vidéos dégustation alors j'essaie d'enchaîner doucement avec un peu de mcdo un peu de ça et puis voilà c'est pour ça que j'ai fait cette dégustation bon je veux je veux vous montrer alors qu'est ce que j'ai dû prendre à mcdo ah j'ai pris mcdo c'est mcdo c'est toujours pareil à mcdo c'est toujours avec leur sac c'est mcdo tranquille voilà quoi mcdo c'est mcdo quoi c'est mcdo bon du coup j'ai pris comme je vous ai dit ma petite glace et mon petit cheese puisque bon comme vous avez vu on a changé on est passé à l'heure d'été on a changé d'heure aujourd'hui frère c'était dimanche aujourd'hui enfin bref et du coup je me suis dit comme c'est l'heure d'été on va commencer à baptiser cette journée de changement d'heure avec un petit mcdo tranquille et une petite glace comme j'aime bien les mcflorine m&m's caramel les petits mcflorine j'aime bien et puis du coup j'ai voulu faire ça donc j'ai pris mes deux petits sandwichs là j'espère qu'elle a mis bien deux oui c'est bon elle a mis deux deux petits sandwichs tranquille hein c'est sandwichs de chez mcdo des petits cheese ils sont tout petits les petits cheese c'est des petits cheese il n'y a rien de spécial voilà moi j'ai pas pris de fruits des nuggets des trucs comme ça du coup mes petits cheese ils sont là que je vais entamer et ma petite glace qui est là bon ça va elle est bien rangée c'est bien ils ont bien comme il n'y a personne ils ont pris le temps de bien faire c'est d'habitude mcdo souvent on a souvent des mauvaises surprises que souvent mcdo ben il n'y a pas de serviettes il n'y a pas de ça il s'est vite fait à l'arrache que là regardez ils m'ont mis des serviettes tranquillement ça va être bien c'est bien plié on verra que ça sort du carton voilà et la petite glace tranquille la personne a bien pris le temps c'était une jeune une jeune fille qui a bien pris son temps tranquille qui a fait son travail tranquillement elle a bien mis elle a même mis le petit carton pour la petite glace pour que la glace soit bien posée tout tranquille et la glace elle est là une petite glace de bonne qualité m&m caramel je sais pas si vous voyez bien attendez je pense que le fou va partir voilà on voit un peu dedans c'est vite fait on voit un peu de loin le caramel et tout mais c'est magnifique là là un petit peu fondu puisque bon voilà ça fait pas longtemps que je l'ai pris et puis voilà puis voilà je vais déguster ça tranquille les amis on va déguster ça ensemble je vais déguster ça et je vous fais vite fait un petit un petit débrief du match d'aujourd'hui qui vient de commencer moi j'ai à peine d'arriver du mcdo et il y a déjà 1-0 et puis voilà il y a un but contre son camp apparemment ou c'est point pour le pas je sais pas ah non c'est un but ils sont tellement en panique qu'ils ont marqué contre leur camp c'est malheureux franchement c'est malheureux mais bon franchement avant de parler de ce match 8p et ben je préfère vous le dire que ça c'est un match d'entraînement ça c'est un match là où la France en fait doit jouer tranquille c'est un match à fleurs pour moi c'est un match là où t'entends juste les oiseaux tourner et tout et les buts qui défilent t'entends les petits les petits oiseaux les petits comme un match comme si tu étais dans un jardin tranquille que tu étais dans ta terrasse et tout et normalement les buts ils vont défiler au moins 4-0 moi j'attends de la France au moins 4-0 bon voilà je veux arrêter de parler donc je vais commencer par déguster mon petit sandwich tranquillement après on va voir s'ils vont pas mettre 4-0 moi je pense qu'ils devraient mettre 4-0 là ils ont commencé à mettre 1-0 de but mais bon normalement s'ils dépassent les 4-0 c'est bon c'est que la France commence à être en forme et au point bon alors mon macro il se représente comme ça il est tout il est tout sec bon il est vite fait quoi il y a les petits steaks et tout les petits trucs tout ça vite fait voilà le steak il est vraiment sec regardez ce steak je sais pas si vous voyez le steak il est il est vraiment il est moche le steak il me donne pas envie de manger ce steak regardez il est moche tout moche le steak c'est pas un steak de qualité il est tout plat sort du carton ça 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 sort du carton ça c'est sûr je veux même pas le manger ce steak tout sec comme ça là c'est quoi ce steak là faut que je passe tout ça au micro-ondes parce que vraiment regardez c'est malheureux hein j'ai pas trop envie de manger ce steak là c'est juste le gruyère qui m'impose enfin bref voilà j'enlève ça voilà bon je vais manger je vais dire s'il est bon non ça va le mcflorny le mcflorny qu'est-ce que j'ai dit le cheese est très bon ça va il est très bon il y en a deux comme ça ça va ça va c'est mon genre quand on a un petit creux un petit creux comme ça manger un petit cheese il vaut mieux en manger plusieurs ou sinon de manger carrément un big mac comme ça moi j'avais pas trop envie du mac 12 c'est juste pour pour faire une petite vidéo juste pour me garnir un peu le ventre c'est tout hum ça va c'est bon c'est pas plus bon qu'un tacos ça c'est sûr je vous confirme c'est pas plus bon qu'un tacos et oui un tacos c'est plus bon que pour moi un ado quoi un tacos c'est vraiment sans la sauce tout ça on va c'est bon on va c'est bon on va c'est bon on va c'est bon je m'en ai doucement parce que voilà c'est fait longtemps ce qui mangeait m2 et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de goût il faut vraiment le chauffer pour ajouter casseau c'est tout et du travail soit utilisé par c'est pas le truc le plus bon à manger voilà pour tout vous dire en fait moi je suis allé à mcdo pour manger pour prendre une glace à mcflorisé je suis pas allé à mcdo pour c'est juste que j'avais un petit creux j'avais pas envie de me faire manger il y a des petits temps de feignant comme ça mais bon c'est rare que je vais me payer un mcdo des pizzas des trucs comme ça hein comme vous avez vu la dernière vidéo c'est des vidéos rares c'est pour ça que je les mets en vidéo puisque c'est des choses rares j'aime bien me faire du poids du riz ou bien de l'escalope bon c'est vrai que je mange beaucoup des pâtes des fruits des trucs comme ça mais j'aime bien faire ma cuisine ma propre cuisine à moi tout seul mais quand c'est une cuisine que j'ai jamais fait depuis un moment ou eh bien j'hésite pas de faire une vidéo c'est sûr bon ben je vais déguster mon macaroni quoique je vais le finir devant le match très très bon ça soit que la personne elle a pris bien son temps de le faire lui en cette période de covid t'as le temps de bien faire les choses tranquillement oui que les gens ils viennent que dans les mcdo tu fais tranquille c'est facile ça à faire ils ont juste des machines ils mettent dans les machines les machines ils mettent juste le pot ils mettent ce qu'ils ont à mettre le caramel tout ce qu'il y a à faire et puis voilà c'est simple ah c'est très très bon franchement cette saveur regardez cette saveur c'est magnifique il y a le caramel qui dit bonjour à la glace en fait vous voyez à peine le caramel et tout c'est magnifique je vais pas trop le pencher sinon je vais le verser voilà un petit pot alors je me régale franchement je régale bon on se retrouve peut-être pour la prochaine vidéo ou peut-être un petit débrief du match parce que je pense que vite fait ils vont dépasser les au moins 4-0 si ils dépassent les 4-0 c'est bon il y aura un petit débrief du match vite fait pour finir et s'ils ne dépassent pas 4-0 la France franchement ils sont pas prêts pour l'euro hein mais bon on va bien rigoler dans cette euro 2021 oui évidemment moi je vais finir ma petite glace franchement c'est trop bon MNS caramel j'aurais même pu un peu à regarder mmmm je savoure quand même il faut toujours quand on mange quelque chose et là ils sont pressés, quand on est pressé parce qu'on travaille on a quelque chose à faire mais quand on a le temps comme aujourd'hui dimanche devant un match tranquillement devant la télé et tout il faut savourer tranquillement moi je savoure tranquillement ah c'est trop bon je sens le caramel qui dit bonjour à la glace et tout les petits M&M's c'est magnifique M&M's ça c'est ma meilleure glace M&M's caramel c'est la meilleure 1ère glace de l'été je confirme c'est ma première glace d'été enfin ce qu'on n'est pas vraiment en été pour moi quand on change d'heure c'est pour moi c'est déjà en été même si bon voilà tu vas me dire c'est il fait encore un tout petit peu froid mais bon on enlève les vestes on met les petites vestes et c'est vraiment bon franchement c'est trop bon la glace bon je vous laisse les amis parce que il faut que je savoure tranquille le match a repris c'est la mi-temps là c'était la mi-temps le matin de j'ai doré donc je vous regarde mon match tranquillement devant ma petite glace M&M's caramel voilà les amis le match qui vient de finir comme je vous ai dit je m'attendais à ce match à 4-0 il n'y a pas eu de 4-0 même pas de 5-0 comme Paul Paul pas le prétendait et bien finalement c'était un match un peu ennuyant un match un peu triste parce que bon c'est un match à dormir à si vous dormez si vous faites votre sieste et vous mieux l'affaire pour regarder ce genre de match puis voilà c'est c'est une petite débrief vite fait bon à part le gardien qui a fait son match le gardien a fait son match et le penalty raté par Mbappé c'est bien le gardien s'est montré peut-être peut-être qu'il sera acheté dans des grands clubs peut-être que des grands clubs l'ont vu puisqu'il s'est fait repérer comme il l'a arrêté le penalty de Mbappé c'est pas quand même rien c'est quand même un joueur de qualité un grand joueur donc voilà on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis